Musique de générique 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 Bordel ça existe vraiment ? Je bois ce millénaire qui s'annonce lamentable Alors j'adore la VF de Futurama Mais pour le coup là je préfère un peu la tournure de cette phrase en VO Here's to another lousy millennium Je trouve que c'est une autre subtilité pour nous donner ce qu'il faut comprendre de la vie actuelle de Fry et ses sentiments à cet égard Pour la majorité des gens, le passage à un nouveau millénaire semble être signe de grandes choses à venir dans sa vie Quelque chose qu'il faut célébrer parce qu'on n'a pas tous l'occasion de voir ça arriver Mais pour Fry, ce sera juste un millénaire craignos de plus, coincé dans le même job un gras Et aussi peu respecté qu'il ne l'était dans ce qu'il a vécu du millénaire précédent Suite à un accident, il se retrouve cryogénisé et se réveille mille ans dans le futur Et sa première réaction à cela Mes parents, mes copains de travail, ma petite amie, je ne les reverrai jamais plus Cette découverte a un peu le même effet que le passage à l'an 2000 pour visiblement beaucoup de monde Car il réalise les nouvelles opportunités qui pourraient s'ouvrir pour lui Tout en pensant qu'il n'a rien perdu Enfin, sur le coup, mais on n'en est pas encore là En tout cas, en moins de 3 minutes, on a déjà une excellente introduction à un excellent personnage Et c'est pour moi le cœur de Spatiopilote 3000 Enfin, bien sûr, il n'en est pas en reste pour introduire tout un nouvel univers laissant libre cours à la créativité Jouant avec notre vision d'un imaginaire science-fictionnel cultivé par bien des œuvres depuis des années Pas pour rien que l'une des premières choses auxquelles Fry est droit à son réveil, c'est ça Bienvenue dans le monde de demain T'es obligé de leur annoncer comme ça ? Un peu de théâtralité, ça ne fait jamais de mal Les créateurs Matt Groening et David X. Cohen se servent en effet astucieusement des clichés instaurés par Star Trek et autres œuvres futuristes Pour mieux les démonter avec joie Nous frappant la tronche par ses délires farfelus telle la porte Star Trekienne s'écrasant sur la tête de Fry En effet, le premier contact purement science-fictionnel de Fry est le personnage de Lela Une cyclope, créature fantastique et révélant qu'elle est une alienne Et qui occupe pourtant un job minable et peu gratifiant, tout comme Fry avant sa cryogénisation L'alchimie opère déjà Fry suivant pourtant les formalités administratives tout en fantasmant sur les possibilités du futur Avant de réaliser que même après un bon temporel de 1000 ans, son passé le rattrape lorsqu'on lui a signé un job Il sera livreur, il ne peut être que livreur Car oui, dans ce futur, c'est en mode « prends ce boulot et tu discutes pas » Les possibilités du futur n'ont pas amélioré la gestion administrative de la société Glissant une bonne satire C'est en fuyant le bureau que Fry pénètre enfin ce futur fantasmé A la créativité délirante Rich Moore et Greg Vanzo s'éclatant à la direction pour déployer tout cela Les clichés habituels, comme les bonnes vieilles voitures volantes, côtoient les signes d'une vision plus désabusée du futur Notamment la fameuse scène de la cabine à suicide, avec l'air de rien et une fille de la tente assez longue Imaginez ce qu'on aurait perdu si on s'était débarrassé des cabines à suicide Comme la Fox l'envisageait tant elle était frileuse envers l'idée D'autant qu'il s'agira du premier contact de Fry avec un autre personnage emblématique Bender Torder Rodriguez On fait mieux comme lieu de première rencontre Il n'empêche qu'encore une fois, l'alchimie opère Les deux font connaissance, tandis que Bender essayait de se suicider Alors que Fry avait juste confondu cette cabine avec une cabine téléphonique normale Bon, j'avais rien d'autre prévu aujourd'hui Viens on va se prendre une cuite On notera d'ailleurs que la série cherchait encore ses marques en ce qui concerne le robot On voit déjà des signes d'une personnalité tordue Puisqu'on le voit suicidaire, pingre et alcoolique Mais il n'est pas encore le psychopathe auquel les saisons suivantes nous ont plus habitués Je veux dire, c'est quoi la raison de sa tentative de suicide ? Mais j'ai pas supporté d'apprendre ce qu'on faisait des bars que je tordais Quoi ? Des cabines à suicide En général, la peine des autres fait rire Bender Je veux dire, deux épisodes plus tard, il nous sort ça Tu es tous les humains Tu es tous les humains, il faut tu es tous les humains Bender, réveille-toi ! Hein ? Oh, j'étais en train de faire un rêve merveilleux Je crois que tu étais dedans Et pourtant, a priori, même lui n'a pas supporté une idée telle que contribuer au suicide des autres Peut-être l'effet post-coup de jus, j'en sais rien La personnalité de Fry quant à elle se voit peaufinée au fil de l'épisode Et nous réalisons à quel point il a du cœur C'est d'ailleurs ce qui sauve Bender du suicide, considérant déjà le robot comme un ami Il est là d'une cryogénisation d'un millénaire Ses petits gestes sont déjà précurseurs d'une amitié, en quelque sorte, entre ces personnages L'Ela d'ailleurs, qui sur le coup personnifie le passé de Fry à ses trousses, le retrouve Et c'est la cavale, alors que lui et Bender, qui l'a entraîné avec lui, sont également poursuivis par la police La police qui utilise des sabres lasers comme des matraques Encore une façon ingénieuse de s'amuser avec Nozaki en termes de pop culture de science-fiction Il se retrouve dans un musée de têtes L'occasion de présenter le concept devenu culte, quand bien même déjà existant bien avant la série Des têtes préservées dans une jarre Et aussi l'occasion de jouer un peu avec les célébrités Avec notamment une apparition de Leonard Nimoy Un autre symbole de l'imaginaire science-fictionnel de Fry grâce à son rôle de Spock Dont la dignité se retrouve pourtant joliment égratignée à son tour Ça permet aussi à la série de se payer la poire de Richard Nixon au passage Première fois présageant bien d'autres Le fugitif Fry redonne également d'une certaine façon le goût de la vie à Bender Le goût de tordre les choses, ce pour quoi il a été programmé Mais de tordre les choses qui lui plaisent Contredisant ce pour quoi il a été programmé De la même manière que l'apparition des policiers et de celle de Lela Tout cela est important pour contredire l'apparent mantra de ce futur On doit faire ce qu'on a à faire Lela admettra qu'elle en a marre de suivre ce mantra stupide Tandis que Fry et Bender passent par les égouts Pour découvrir une nouvelle part importante du lore de cet univers Le vieux New York Au passage j'ai un léger regret C'est que le hall des criminels ne soit pas plus exploité Pas même pour une blague A part le fait qu'il soit comme une prison Histoire d'empêcher cet être immobile de s'échapper Bref la découverte du vieux New York aussitôt dans la série Est importante non seulement pour le lore Mais aussi pour ce que ça apporte à Fry Rappelons-nous dès son arrivée dans le futur Fry est heureux d'avoir laissé son passé derrière lui Pensant qu'il n'avait rien perdu Or avec cette scène Fry réalise qu'il a bien perdu quelque chose Et ce quelque chose c'est tout ce qu'il connaissait Et tout ce dont il se souciait Je trouve que cette scène rend le personnage de Fry encore plus complexe Et encore plus attachant D'autant que ça ne s'arrête pas là Car c'est le lieu idéal pour que Lela le retrouve Alors qu'il finit par accepter son destin programmé Pensant qu'il n'a pas plus d'opportunités qu'avant Et que tout ce que ce passage dans le futur lui a apporté C'est la perte de ses proches et de son monde Vraiment j'adore tout le côté dramatique Insufflé dans cette histoire autour d'un type Qui ne veut pas être un livreur Si avec ça vous n'êtes pas convaincu par la magnifique polyvalence de Futurama En tout cas tout cela rapproche Lela de Fry Elle-même révélant sa propre solitude Étant la seule de son espèce sur Terre Après avoir été abandonnée par ses parents Et finissant par quitter son job réalisant ce que Fry lui a apporté Mais l'épisode ne peut s'arrêter alors que les trois personnages Bender compris sont des déserteurs de job Heureusement Fry en réalité toujours une part de sa famille présente dans ce futur En la personne du professeur Hubert Farnsworth Son arrière arrière etc petit neveu Bon sang mais c'est vrai je suis ton neveu ça alors c'est absolument incroyable Je le redis l'AVF de la série est en général doré Ne serait-ce que pour l'excellent Jean-Pierre Moulin en Farnsworth Je serais incapable de faire un classement de mes comédiens de doublage préférés Mais je pense qu'il serait dans le peloton de tête Bref j'adore la scène d'introduction du professeur Où il a l'air d'être un vieux sénile tout ce qu'il y a de plus ordinaire La révélation du fameux vaisseau de Planète Express agit en contrepoint Et j'adore la façon dont elle est mise en scène Tandis que Farnsworth se concentre sur des trucs qui le fascinent plus Comme des fils de longueur différentes Tout en révélant nonchalamment qu'il a designé le vaisseau lui-même Les personnages tentent de fuir les policiers à leur trousse Lors d'une superbe scène parallèle avec le compte à rebours précédant l'an 2000 Celui précédant l'an 3000 J'adore la différence entre le plan sur Fry avant l'an 2000 Soufflant sans enthousiasme dans une langue de belle-mère Et le plan sur Fry avant l'an 3000 s'exclamant avec enthousiasme On peut vraiment dire que Fry démarre cette nouvelle décennie Et sa nouvelle vie sur les chapeaux de roue Notez aussi que durant la scène du compte à rebours à l'aube de l'an 2000 On ne s'attarde pas sur l'extérieur faisant la fête une fois le zéro atteint Vous savez les feux d'artifice tout ça Tandis que lors du compte à rebours à l'aube de l'an 3000 Ça fait partie intégrante du climax Dans les deux cas c'est joliment raccordé au point de vue de Fry Vraiment j'aime beaucoup la façon dont cet épisode est réalisé Le dit climax est court mais n'avait pas besoin d'être plus long Il est suffisamment créatif et il permet à Lela de se découvrir Et de nous faire découvrir une nouvelle facette de sa personnalité Pilote émérite et leader Pas surprenant que ce soit elle qui soit toute désignée Pour devenir la capitaine de l'équipage de Planet Express Spoiler alert Le professeur de son côté déconstruit quelque peu sa personnalité établie de vieux séniles typiques En ajoutant un côté un peu plus sombre lorsqu'il part de son ancien équipage Et il propose à Fry, Bender et Lela de devenir son nouvel équipage Fry se voit donc attribuer un job, il sera livreur Mais cette fois il en est enthousiaste car il a le choix Et il réalise finalement les opportunités de son futur dans ce futur Et donc on rigole autant qu'on est satisfait avec lui J'aime aussi le fait que la scène finale soit la seule à se dérouler dans l'espace Le pilote est assez terre à terre relativement parlant Alors oui on a déjà un aperçu de la créativité SF futuriste débridée Mais on reste sur une intrigue assez sobre dans un périmètre plutôt centré Et intégralement sur terre Donc avoir cette scène permet d'ouvrir la voie vers de nouveaux horizons Avec lesquels le spectateur n'est pas encore familier Et que les épisodes suivants se feront une joie d'explorer Et c'était Spatio Pilote 3000 Comme je le disais, peu de séries peuvent se vanter de démarrer avec un de leurs tout meilleurs épisodes Mais Futurama l'a fait Cet épisode pose excellemment les bases Et prend soin de se concentrer sur l'essentiel Notamment côté personnages Désolé Hermès Amy et Zoidberg mais je vous aime aussi Tout en créant les parcelles d'un univers délirant Jouant avec les clichés communs On a une superbe direction de Rich Moore et Greg Vanzo pour accompagner tout cela D'ailleurs j'aime beaucoup la façon dont ils mettent en scène un certain gag visuel Comme celui-là J'ai pas compris comment t'as fait là Et surtout, ce pilote crée un personnage principal aussi drôle qu'attachant D'où le caractère multidimensionnel est déjà efficacement mis en avant Presque tout ce qui fait de Futurama une si bonne série est là Et pourtant, il y a encore des choses que les épisodes suivants nous diront à propos d'elle Mais ça, nous le verrons éventuellement une prochaine fois En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve lors de la prochaine chronique Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... ...